La physiologie respiratoire On va commencer par les généralités comme il faut La respiration comprend tous les phénomènes de transfert de gaz respiratoire dans un organisme vivant Tous, tous, tous les phénomènes de transfert de gaz respiratoire dans un organisme vivant La respiration, on va définir nous-mêmes la respiration La respiration est l'ensemble de phénomènes qui permettent un échange de gaz entre un organisme et son milieu extérieur d'un côté Et entre les cellules et les conduits au niveau de cet organisme Donc c'est les différents phénomènes qui vont permettre qu'il y ait de l'oxygène au niveau de la cellule Plus précisément au niveau de la mitochondrie pour qu'il soit utilisé Donc d'ailleurs, la respiration TAI, c'est un ensemble de phénomènes qui impliquent beaucoup de gaz Qui impliquent beaucoup d'organes, qui impliquent beaucoup de phénomènes Mais le résultat final c'est quoi ? C'est de pouvoir, il ne faut pas perdre le fil des buts C'est quoi le résultat final ? C'est quoi le but de la respiration ? C'est de faire arriver l'oxygène au niveau des mitochondries Pour qu'il représente le receveur terminal d'électrons au niveau de la chaîne respiratoire De déca-oxydation, de phospho-oxydation Pardon, de phospho-oxydation dans une chaîne respiratoire mitochondriale Ou là, la chaîne de phosphorylation oxidative La chaîne de phosphorylation oxidative Donc c'est quoi le but ? C'est quoi le but ? C'est de faire arriver l'oxygène à la mitochondrie Donc le but de la respiration La respiration interne, ce sont les événements intracellulaires Consommant l'O2 et libérant le CO2 Lors de la production d'ATP au niveau de la mitochondrie A partir des nutriments, glucose, lipides, protéines Donc on a différents mécanismes cellulaires C'est quoi les mécanismes ? Pardon, différents mécanismes métaboliques Calcina qui concerne les lipides, les protéines et les glucides Et les glucides, c'est toutes les voies de dégradation La glycogène, l'organisme qui aboutit au glucose La glycolise qui me donne à partir de ce glycogène du PURUVAT La décarboxylation oxidative du PURUVAT On va mettre en acetyl-CoA L'entrée de l'acetyl-CoA dans le cycle de Krebs Le cycle de Krebs va me donner des dons de drogène Il va me donner des NADH Il va me donner du FOTH2 Je vais récupérer déjà une petite quantité d'ATP La glycolise me donne au système du NADH La décarboxylation oxidative du PURUVAT Me donne au système du NADH Ces NADH, ces VATH, elles vont entrer Celles qui étaient produites au niveau de la métochondrie Le cycle de Krebs reste à l'intérieur de la métochondrie Celles qui étaient produites au niveau du cytosol par la glycolise Vont entrer au niveau de la métochondrie par l'intermédiaire des systèmes NADH Les systèmes NADH, 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 les systèmes NADH vont faire entrer les donneurs d'hydrogène au niveau de la métochondrie Les donneurs d'hydrogène vont se retrouver au niveau de la métochondrie Et d'un donneur d'électron à un transporteur d'électron Ataï le dernier receveur d'électro qui est l'oxygène Les donneurs d'hydrogène vont, les transporteurs d'hydrogène vont faire entrer l'hydrogène à l'intérieur de la métochondrie Juste parce qu'il y a une élevation importante de la pression et de la concentration de l'hydrogène à l'intérieur de la métochondrie La concentration élevé de l'hydrogène à l'intérieur de la métochondrie va sortir par gradure de concentration à travers une pompe À travers une pompe ou à travers un transporteur A de transporteur il est constitué de l'issue d'unité, l'issue d'unité F0 et l'issue d'unité F1 Il est dit, il est dit, il est donné ATP synthase La force physique de l'hydrogène qui sort va me produire de l'ATP Elle va conduire à une fausse formulation de l'ATP en ATP Une fausse formulation de l'ATP en ATP Les molécules dont les électrons à l'intérieur Les électrons c'était quoi leur rôle ? C'était de passer d'un donneur d'électrons ou d'un complexe transporteur d'électrons vers un autre complexe transporteur d'électrons A chaque fois que les électrons passaient d'un complexe à un autre complexe Ils donnaient une partie de leur énergie pour que les transporteurs d'électrons Qui sont en même temps des transporteurs d'hydrogène aient une petite quantité d'énergie La petite quantité d'énergie va être utilisée pour faire entrer l'hydrogène L'hydrogène c'est lui qui va sortir pour produire de l'ATP Une petite quantité d'électrons arrive à la terminaison Elle va utiliser le forme d'oxygène Elle va entrer au niveau de l'oxygène pour que l'oxygène devienne au moins Donc il y a des O2, O2 va s'oxyder en O- Il va s'oxyder en O- Pardon, il va se réduire en O- Il va recevoir des électrons Il va devenir de l'O- Et le moins va recevoir les H+, pour devenir H2O Pour devenir H2O Donc j'ai réalisé une réaction d'oxydation C'est quoi l'oxydation ? C'est l'oxydation des donneurs d'hydrogène C'est une réaction d'oxydation C'est une réaction d'oxydation Pourquoi ? Pour que les électrons aillent vers le transporteur pour leur donner de l'énergie Puis aillent vers l'oxygène pour lui donner une charge négale L'hydrogène, l'hydrogène, c'est l'oxydation Donc l'hydrogène, il va sortir à travers la pompe Il va sortir à travers la pompe Pour que la pompe phosphoryne l'ADP en ATP C'est la phosphorylation Donc la chaîne respiratoire, c'est la chaîne de phosphorylation oxydative Phosphorylation de quoi ? Phosphorylation de l'ADP en ATP Oxydation de quoi ? Oxydation des donneurs d'hydrogène Le résultat final, c'est l'O, c'est l'oxygène Qui reçoit les électrons et qui reçoit les protons pour former de l'H2O Si on veut réaliser la, si on veut mentionner l'équation complète Ce sera glucose, C6H12O6 Le haut est le début, il voit l'ébauche T'as les réactions de dégradation de glycolyse, du cycle de Krebs C'est la phosphorylation oxydative Il va recevoir de l'O2, l'O6 plus 6O2 Il va donner du CO2 Oui, le CO2 il va apparaître Le CO2 va apparaître sur le cycle de Krebs D'accord ? Donc 6CO2 Plus 6H2O6, l'inflagène respiratoire mitochondriale Plus ATP Donc les différents phénomènes que je viens de citer, c'est ça D'accord ? C'est l'utilisation du glucose pour avoir de l'ATP Avec consommation d'oxydant et élimination de CO2 et de H2O Est-ce que c'est clair ? C'est la respiration C'est le côté cellulaire et métabolique de la respiration Donc quand on a fait le cours, on ne va pas voir ça On va voir comment cet oxygène, il puisse arriver jusqu'à l'élimination L'olime La respiration externe, donc Elle comprend une ventilation Les échanges gazeux entre l'atmosphère et les alvéoles Ce que le respirateur fait Les échanges alvéolo-capillaires Donc elle a la respiration mécanique La ventilation entre le milieu externe et l'organisme Les échanges alvéolo-capillaires Transport d'eau 2 et de CO2 dans le sang Les échanges d'eau 2 et de CO2 entre le sang et les cellules Donc on dit un échange avec le milieu extérieur Un transport au niveau de l'organisme Puis un échange entre la cellule et la circulation D'accord ? Ventilation Décle l'organisme Un échange entre les capillaires, entre le sang et les alvéoles Un transport Puis un échange entre la circulation et les cellules On schématise ça On schématise ça Donc Andi Je commence par faire entrer l'air au niveau de mon organisme D'accord ? L'air va entrer au niveau de mon organisme Il y aura un échange entre eux Il y aura un échange entre eux Il y aura des alvéoles Donc pour le rapide J'aurai des alvéoles C'est un alvéole L'alvéole va communiquer avec un capillaire sanguin Via la membrane alvéolo-capillaire Donc il y a des ventilations Décle l'écran Il y aura un échange alvéole-capillaire dans les deux sens Pay attention J'ai une élimination des gaz Ou une absorption des gaz Donc c'est la première étape Ça c'est un Ça c'est deux On a un transport dans le vaisseau Une fois arrivé aux cellules Il y a une cellule Il y a une cellule Et entre Entre la cellule Et le vaisseau Voilà Kif kif dans les deux sens Elle prend les nutriments Et elle donne les déchets Donc j'ai combien de parties ? J'ai la ventilation Number one J'ai les échanges alvéolo-capillaire Number two J'ai le transport au niveau des vaisseaux Number three Et les échanges entre la cellule Je l'ai bien reçu Bien sûr Je m'enlige Je m'enlige Je m'enlige Merci 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 Le Dada-Shop Dien Il est bien avec le Dada-Shop Est-ce que Est-ce que Est-ce que Vous pouvez nous ramener Les prochains fois Même pour les autres Grandes autres Qui deviennent Tire Voilà Donc Mais à l'heure C'est un Pas du tout Voilà Allez Je m'enlige Je m'enlige Je m'enlige C'est un échange entre les cellules et les vaisseaux. On continue, c'est clair jusque là. La respiration externe. Les quatre parties. L'appareil respiratoire. Relation structuraux fonctionnelles. L'essentége. Il y a toujours une relation entre le bunya, la structure, ou le wadiff. L'appareil respiratoire. Relation structuraux fonctionnelles. Le système respiratoire est formé. Des voies aériennes extra-pulmonaires. La cavité buccale. Les voies nasales. Le pharynx. Nasopharynx. Oropharynx. Zido. Bucco. Oro. Le rhino, ou la naso. Oro. Et le laryngo. Le pharynx, très bien. La partie la plus intérieure. Le laryngo. Zido. La trachée. ou une petite partie des branches je pense que c'est des voies extra-pulmonaires je pense que c'est le poumon le tissu pulmonaire, le parenchyme pulmonaire le poumon strictement proprement dit des composants de la cage thoracique la cage thoracique est composée de muscles, de ligaments et d'os j'ai combien de côtes ? я могу meet you c'est bon jeurry c'est combien de côtes sont vraies? six c'est 16 6 et 2lah il est vraiment vraiment Il y a 5 C'est un peu plus. Et comment tu as ? Comment tu as-tu l'as-tu ? Fous code ? Non, c'est un code flotant. C'est un code vrai, c'est 6. Ah pardon, c'est 7. C'est un code 7, c'est un code 1. C'est un code vrai, c'est un code sternum. Ils ont une articulation sternocostale. Ce sont les codes vrais. Les fausses codes ne s'articulent pas avec le sternum. Elles s'articulent avec une cote. Avec un cartilage d'une cote. Le bourg-le-condra. Le bourg-le-condra. Très bien. La première cote à présenter une articulation avec une autre cote, c'est la 7e. La 7e est vraie. La 8e est une fausse cote. Donc 8, 9 et 10 sont des fausses cotes. La 11 et la 12 sont des cotes flottantes. Maintenant elles ne s'articulent pas. Maintenant elles restent flottantes. Enfin, dans les visages. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. L'extratoracique ou la supérieure. Le nez, pharynx, larynx, trachée, extratoracique. L'arbre. C'est clair. C'est clair. Dans l'arbre branchique, environ 23 générations. J'ai maintenant une génération de branches. Il faut savoir que chaque branche, il faut savoir que chaque branche, c'est des segments. Qu'elle est restées par la息é. Elles donnent deux branches. Et elles permettent de des générations. Chaque branche donne deux. Qu'est-ce qu'elles donnent deux. Deux. Et deux. Et même un segment interne. Je sais qu'il y a certaines branches, il faut savoir qu'il y a certaines branches de l'auveur. Il y a des branches sous l'aubère et des branches segmentaires. En général, c'est des générations. On dit que les branches évoluent par... Par... Comment on appelle ça ? Qui est-ce qu'on appelle ça ? Là ? Non, une bifurcation. C'est des générations. Comment on appelle ça ? La première génération, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, la cinquième génération, etc. On appelle ça une division par dichotomie. La dichotomie, la dichotomie. Cette dichotomie, elle est responsable de la présence de générations. Les générations, elles vont avoir une répartition topographique. Chaque étage au niveau du poumon, quand je m'enfonce vers la périphérie, du île pulmonaire vers la périphérie, plus je suis dans une génération qui est plus éloignée, plus importante. D'accord ? Donc, j'ai combien de générations ? J'ai jusqu'à 23 générations. 23 générations. 23 générations. À chaque fois, j'obtiens 23 générations. C'est très important. C'est pour préciser les lésions. C'est pour préciser le lieu où tu as les alvéoles. C'est pour situer le lieu où tu as les échanges. Par exemple, les dilatations de branches. Les dilatations de branches, ils ont une topographie. Entre quelle et quelle génération ? Génération de segments. Génération de branches. Entre les quatrième et les huitième générations. Les DDB. Les DDB sont les branches de moyen calibre. Il dit l'attention de branches qui est une maladie que vous allez étudier en quatrième. D'accord ? Entre quatrième et huitième. Puis c'est un monde quatrième et huitième génération. D'accord ? Très bien. 23 générations branchiques. Trachées intrabranchiques. Justement la génération zéro. La première génération, c'est les deux branches. Etc. Deux branches souches. Etc. Etc. Alors, ils ont parlé de zones. Un des trois zones. Une zone de convection. Une zone de transition. Une zone respiratoire. La zone de convection. Entre 0 et 15. Cette zone ne participe pas aux échanges. C'est l'espace mort. C'est l'espace mort anatomique. C'est l'espace mort anatomique. Elle comprend les grosses voies. Jusqu'à la sixième ou la septième génération. Les petites branches bronchioles terminales. Très bien. La zone de transition. Entre 16 et 20. Ces branches respiratoires sont partiellement alvéolées. Donc, je commence les échanges. Vous voyez que c'était l'espace mort. Il y a des alvéoles. Il y a des alvéoles. Donc, il y a des échanges. Donc, c'est un espace vivant. La zone respiratoire proprement dite. C'est la zone d'échanges respiratoires. Branches entièrement alvéolées. Constituées de canons alvéolaires. De sacs et d'alvéoles. Un canon alvéolaire, c'est la partie branchique qui va donner les alvéoles. D'accord ? Donc, il y a un canal alvéolaire. Le canal alvéolaire va donner des alvéoles. Et les alvéoles, elles sont regroupées en sacs. Elles sont regroupées en sacs. Chaque sac contient une grande quantité d'alvéoles. Ce sont les sacs alvéolaires. Donc, il y a des trachées. Branches souches. Branches. Génération de branches. Branchioles. Les bronchioles donnent des canons alvéolaires. Les canons alvéolaires donnent des alvéoles. Dans des alvéoles. D'accord ? Mais on dit l'espace mort anatomique. C'est quoi l'espace mort anatomique ? C'est un espace. C'est un espace. C'est un espace. Qui ne participe pas. Qui ne participe pas. Qui ne participe pas. Voilà. Ventilation alvéolaire. On a dit l'air. Quand je fais introduire l'air. L'air. Quand je fais ça. On a dit l'air. Il y a de l'air ici dans ma trachée. Est-ce que cette air. va être échangée au niveau des alvéoles ? Non. Il ne va pas participer au niveau des alvéoles. Tout simplement parce que. Ici. Je ne contiens pas d'alvéoles. C'est quoi son rôle ? C'est de pousser l'air. 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 Qui participe. Une partie ne participe pas. Celle qui ne participe pas. Elle est située au niveau de l'espace mort anatomique. De l'espace mort anatomique. C'est clair ? C'est clair pour tout le monde. Oui. Très bien. C'est un espace mort. ggi. C'est un autre espace. C'est l'espace morte physicologique. Dobidi. Dont nous allons dire plus tard. Il suffit de nous bijnaiser avecOULDRI. En haut. C'est l'espace morte anatomique. Laissant Certesare. C'est un espace morte. C'estuaune. La Viktor. Il ne faut pas reposer. Il faut reposer. Il faut reposer. Il faut reposer. Continue. Il y a un membrane alveoli capilla. Très important. ... ... ... Oui. Attention, attention. C'est une question très importante. Attention. Ce n'est pas une répartition verticale. C'est une répartition du il vers la périphérie. On va dessiner un petit poumon pour comprendre. C'est un poumon. C'est un poumon. C'est un poumon. C'est le poumon gauche. Très bien. C'est le poumon gauche. Très bien. Attention. C'est une branche souche. C'est une branche souche. On va effacer ça. On va tricher la branche souche. ... ... ... On va la considérer comme une branche souche. ... C'est la branche souche gauche. C'est la première génération. Deuxième génération. Troisième génération. Les générations vont en bas. Elles vont en périphérie. Quand je parle de branche de transition. Ou de la génération de transition. ... 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 L'obstruction des voies lymphatiques pulmonaires. L'obstruction des lymphatiques pulmonaires. L'OAP. Une inondation pulmonaire. Est-ce que c'est la physiopathologie de l'OAP ? Oui. La cause de l'OAP c'est l'obstruction des lymphatiques. Donc la captation, l'activation ou la destruction d'un grand nombre de molécules qui ont les hormones. C'est une activation et destruction d'un grand nombre. Est-ce qu'il y a une activation hormonale au niveau du poumon ? L'enzyme de conversion pulmonaire. Excellent ! L'enzyme de conversion pulmonaire. L'enzyme de conversion pulmonaire qui transforme quoi ? L'enzyme de conversion pulmonaire. L'enzyme de conversion pulmonaire. L'enzyme de conversion pulmonaire. Qu'est-ce que vous disiez ? L'enzyme de conversion pulmonaire. L'enzyme de conversion pulmonaire. Le poumon a une fonction métabolique endocrinienne. C'est bien. Filtrage mécanique des différentes particules de cellules circulantes. Donc il intervient aussi dans la filtration du sang. Recrutement de cellules participant à la défense du poumon. Oui. Parce que le système immunologique est un système qui dépend de la circulation. Quand il y a une inflammation pulmonaire. Quand j'ai une bronchite. Il faut que le système immunitaire intervienne. Le système immunitaire intervienne via les vaisseaux. J'ai une vasodilatation. Une sécrétion de quimocines. Les quimocines vont faire en sorte qu'il y ait un recrutement des cellules immunitaires. Les cellules immunitaires vont arriver. Elles vont exercer leur fonction. Je vais avoir du pu. Du mucus. Le crachat. Le crachat rouillé de laïnac. Qui est un signe de ? BFL. Le crachat rouillé de laïnac. D'accord. On continue. Le recrutement des cellules participant à la défense du poumon. Remarque. A l'inspiration, les vaisseaux extra-alvéolaires et les branches se dilatent. Les vaisseaux inter-alvéolaires sont comprimés par les alvéoles. C'est très important. Lors de l'inspiration. Les vaisseaux extra-alvéolaires vont se dilater. Les vaisseaux extra-alvéoles vont se comprimés par les alvéoles. S'il est important de le rime. Le rime. Une chose à fait pour vous, c'est un Asато qui, vous avez dit. Si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. La crachat? Non, on n'avait pas vu, c'est un cas de maire. C'est assez important. C'est Qu'on parle du système sympathique On continue Pour ne pas oublier Quand je crée une inspiration Il y a une dilatation du poumon Il y aura une dilatation du tissu conjonctif Donc les constituants du tissu conjonctif Ils ont fait dilater les vaisseaux Une partie du tissu conjonctif Va aller dans le côté inversé Une partie du tissu conjonctif Ils vont se dilater, se dilater Ça va dilater les vaisseaux Par contre, les vaisseaux lignent bien les alvéoles L'alvéole va se dilater En se dilatant, ou l'alvéole voisin Va aussi se dilater La dilatation des alvéoles va comprimer Va comprimer quoi ? Va comprimer les vaisseaux D'accord ? Extra-alvéolaires, dilatation Inter-alvéolaires Inter-alvéolaires D'accord ? La dilatation Parce que le poumon est en train de se dilater Le poumon est constitué d'un tissu conjonctif Entre autres Le tissu conjonctif va se dilater Les vaisseaux sont contenus dans ce tissu conjonctif Quand ce tissu conjonctif se dilate Les vaisseaux vont aussi se dilater Par exemple, une personne est touchée Une personne est touchée En général, une personne est touchée En général, une personne est touchée C'est l'oxydant Ce sont les adolescents qui se tatouent Qu'est-ce que vous avez dit ? D'accord ? Elle se tatouent Elle se tatouent Un schéma D'accord ? Qui a été touchée Une personne est touchée Elle se tatouera Il va aussi se dilater Il va aussi se dilater Il va aussi se dilater D'accord ? Donc, pourquoi le schéma s'est dilaté ? C'est parce que la peau s'est dilatée Et le schéma s'est dilaté Le tatouage s'est dilaté C'est la même chose Le parenchyme se dilate Le tissu interstitiel se dilate Les vaisseaux se dilatent D'accord ? D'accord ? Non, non Pleivre La pleivre ou le sac pleurage C'est quoi ? C'est une séreuse formée par deux feuilles. Quelles sont les séreuses que vous connaissez? Dans les moelles, les séreuses, les différentes séreuses. C'est quoi une séreuse? C'est un sac constitué généralement de deux feuilles, un feuille viscérale et un feuille pariétale, qui recouvre un ensemble d'organes pour les protéger et pour les recouvrir. Très bien. Celui du poumon, il s'appelle plèbre. Celui du cœur, il s'appelle péricard. Celui de l'appareil digestif, il s'appelle péritoine. C'est donc d'autres... Le? Bon, quand même, ils font partie du péritoine. Les maisons de terre, d'accord? On peut considérer les ménages comme des séreuses. On peut considérer les ménages comme des séreuses. On peut considérer les ménages comme des séreuses. D'accord? Donc, un donné de feuilles, c'est très important de se mettre en tête avec les deux feuilles. Un donné, un feuille viscérale et un feuille pariétale. Le feuille pariétale est en contact avec les os, les muscles, les ligaments. Le feuille viscérale est en contact, pardon? Le feuille viscérale est en contact avec le poumon. Interne, collé au poumon. Le feuille viscérale, il est interne, collé au poumon. Le feuille pariétale, il est externe, recouvrant le médiastin, le diaphragme et la cage thoracique. Il recouvre le médiastin, le diaphragme et la cage thoracique. Il faut savoir que j'ai plusieurs plèvres. La plèvre pariétale, il y a une plèvre diaphragmatique. C'est la plèvre inférieure. Inférieure qui est en contact avec le diaphragme. Très bien. Pour simplifier, il y a une plèvre thoracique qui est en contact avec la cage thoracique. Mais j'ai aussi une plèvre... Attention, il faut éviter de la position. Il faut quitter tout ça, il faut driver de laitre avec quelqu'un. C'est une zone d'octopie et une bronchoscopie pour la service de l'Ontario. Si tu mets la zone d'octopie, tu mets la zone d'octopie, tu mets l'épingle à l'arrage. Dans le fond. C'est ça. J'ai vu une patiente, un patiente qui a pris un an. Elle a pris une zone d'octopie pour qu'elle puisse. Si tu ne peux pas faire le problème. Je ne peux pas le temps. Non, je ne peux pas. Donc on est vite. de la poignée. C'est des milliers de capes. C'est ici en ligne. Il faut que je te dévoile. Put le pouce sur la table. C'est facile. C'est là. Il faut que tu dévoile. Il faut que tu dévoile les épingles. C'est pas grave. Il faut que tu dévoile les épingles. Je me disais qu'il n'y a pas de pied Tu es un petit peu de pied Il n'y a pas 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 de pied Sinon on invente les hijab scratches Ok Donc on a un feuille viscéral Le feuille viscéral Il est en contact avec le poumon et le feuille pariétale Il est en contact avec les parties externes Il y a une plèvre diaphragmatique, une plèvre thoracique, mais aussi une plèvre médiasténale. Il y a les fesses internes des poumons. J'ai deux poumons. Ce n'est pas du tout un poumon des hajarbes. Le poumon a une plèvre thoracique, une plèvre thoracique, une plèvre diaphragmatique, une plèvre diaphragmatique. C'est un poumon qui est en contact avec le médiastén, le cœur et les différents constituants du médiastén. D'accord ? Avec les différents constituants du médiastén. C'est-à-dire une plèvre médiasténale. Est-ce que le kurde est un poumon ? Pourquoi on le représente comme ça ? C'est le 110. C'est ça ? C'est le 110. C'est le 110. C'est le 110. Tu as deux cœurs ? Non, c'est faux. C'est un cœur ouvert ? Non. Le cœur est le 10. C'est le 10. J'ai un atrium, un ventricule, un autre atrium, un autre ventricule. Et j'ai la pointe du cœur. Donc, ça c'est la communication interventriculaire. Ça c'est le 10. Ça c'est le 10. C'est un peu le 10. C'est le 10. C'est le 10. Le 10. Et là, le 10. Deux spaghetti, un peu de 80. Et un peu de 80. Un peu de 80. Un peu plus, mon cerveau est réellant. Elles ont fait le 20. Et voilà. ça m'a fait chier la flèche tu sais quoi le signe de la flèche ? qui touche le coeur c'est quoi ? là ? je ne sais pas c'est quoi la flèche ? on dit qu'un coeur touché par une flèche c'est un coeur amoureux pourquoi ? parce que dans la mythologie grec c'est quoi ? Cupidon Cupidon qui est le dieu de l'amour quand il voulait mettre deux personnes amoureuses il va tirer une flèche le coeur touché c'est n'importe quoi c'est quoi ? oui ? oui ? il voulait un coeur amoureux oui pourquoi ? c'est quoi ? c'est de la mythologie c'est quoi ? c'est quoi ? les deux feuillets sont étroitement accolés c'est quoi ? la feuille viscérale et la feuille parietale ils sont accolés l'un avec l'autre et des limites entre un espace virtuel où est-ce que c'est un espace virtuel ? un espace virtuel dans l'organisme c'est un espace qui sépare entre deux feuillets qui est rempli d'une toute petite quantité de liquide et qui permet de laisser une certaine fluidité de contact entre les deux feuillets donc les deux feuillets sont en contact mais ils sont mobiles l'un avec l'autre ils sont mobiles la petite quantité de liquide permet la mobilité entre les deux feuillets ou l'espace entre les deux ce n'est pas un espace vrai c'est un espace virtuel d'accord ? donc les feuillets sont en contact très bien cavité pleural qui est occupée par le liquide pleural sécrétée par les deux feuillets le liquide pleural c'est une toute petite quantité qui permet une certaine fluidité de mobilité entre les deux feuillets le rôle du liquide pleural est de faciliter le glissement les deux feuillets et le rendre solidaire accolés empêchant leur décollement leur des mouvements respiratoires là on commence à entrer dans la mécanique respiratoire proprement dite au revoir et la paix c'est la paix merci c'est clair c'est le produit l'on l'on l'a, Tu devrais pousser à la mémoire. Ainsi, il ne se passe pas à la mémoire. Qu'est-ce que tu piquer ? L'étonnement de la mémoire. Elle prie qu'une femme ? Je la prie. Je vais les lire. Par le psyto, le passé dit. Faut qu'il faut s'apterter à laalyse. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est clair ? Oui. D'accord. Donc on a commencé à entrer la mécanique proprement dit. Il y a un liquide. Il ne faut pas m'empêcher de m'asseoir quand je suis debout. Je ne suis plus concentré. C'est juste moi. Je vais faire une égne. Vous savez ce que c'est une égne ? C'est la sortie d'un visseur à travers un organe ou à travers un foramen ou un trou ou un espace du transyroparade. Il n'y a pas. Il y a une égne. 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 L'engagement, c'est... L'engagement, c'est l'engagement. C'est la descente du système nerveux à travers le trou occipital. C'est la descente du cerveau. C'est la descente du cerveau. La personne, elle meurt. C'est pourquoi je fais une télé. Une hernie, c'est la sortie d'un organe ou d'une partie d'organe à travers un trou un trou physiologique. J'ai plusieurs trous. J'ai les foramen inguinales, crurales, partout dans l'âme. Deux pieds, gueules, zédo, ombilicales. L'hernie ombilicale. L'hernie discale, entre deux vertèbres. Au niveau de la paroi abdominale, j'ai sept, je crois. J'ai six hernies. Inguinales, crurales, ombilicales. Des pieds, gueules. Oui ? Non. L'hernie iata, c'est une hernie diaphragmatique. C'est abdominale. Bref. C'est une hernie. L'hernie discale, c'est autre chose. C'est le disque intervertébrale qui augmente de ce corps. Qui va sortir de son endroit physiologique qui va comprimer un hernie. D'accord ? Très bien. Donc, une hernie, c'est quoi les costales hernies ? Surtout abdominale. C'est l'hypertension. C'est l'hypertension intra-abdominale. D'accord ? C'est des positions assises prolongées. Et la constipation. Quand on est constipé, on augmente la pression intra-abdominale. Ca peut causer des hémorroïdes, des hernies. Et surtout, surtout la position debout prolongée. Donc, il faut faire attention. L'obésité. L'obésité. Une hernie. Une hernie. Ombilical. Ca peut se résoudre. Soit directement, soit chirurgical. Ca n'est pas allé béni. L'ombilical. L'ombilical. Il y a une différence entre le déplacement de l'ombilical et l'hernie. Le déplacement de l'ombilical, c'est l'ombilical qui est l'ombilical. L'hernie. L'hernie. C'est l'hernie qui est l'ombilical. C'est l'hernie qui est l'intestin. C'est l'hernie. Alors, la pleuvre. La pleuvre est constituée de deux feuilles. Un feuille viscérale et un feuille parietale. Le feuille parietale est accolée aux os et aux ligaments. Le feuille viscérale est accolée aux poumons. Les deux feuilles sont intimement liées. Elles sont séparées par un espace. L'espace inter-pleural. L'espace pleural. Oui. L'espace pleural. C'est un espace. C'est un espace virtuel. Il est rempli par une toute petite quantité de liquide pleural sécrétée par les deux feuilles. D'accord ? Il est rempli par les deux feuilles. Il est rempli par les deux feuilles. Il est rempli par les deux feuilles. Il permet un glissement des feuilles entre l'une avec l'autre. Il permet de les laisser coller. D'empêcher leur décollement au cours des mouvements de respiration. Maintenant, on va regarder en tête une chose. Il y a un risque de décollement au cours des mouvements respiratoires. Il y a un risque de décollement au cours des mouvements respiratoires. Ce décollement des deux feuilles. Ce risque de décollement là, comme la rétine peut se décoller, c'est autre chose. Là, c'est les mouvements qui font en sorte qu'il y ait un décollement possible. Ce décollement, il est empêché par la présence du liquide. On va voir pourquoi il peut y avoir un décollement et comment le liquide va empêcher le décollement. La petite quantité de liquide va empêcher le décollement. Est-ce que c'est clair ? On continue. La pression dans l'espace virtuel est subatmosphérique. Elle est subatmosphérique. Subbarométrique. Maintenant, elle est négative. Quand la pression atmosphérique, je peux l'exprimer en millimètres de mercure. Mais je peux aussi l'exprimer en ATM. En ATM, elle est égale à 0, la pression atmosphérique. 0 ATM. Donc, quand une pression est supérieure à la pression atmosphérique, je vais dire qu'elle est positive. Si je mette la positive, elle est supérieure à 0. L'ATM est une unité de mesure. Je l'utilise pour comparer les pressions à la pression atmosphérique. Quand les pressions sont supérieures à la pression atmosphérique, je veux dire qu'elles sont positives. Quand elles sont inférieures à la pression atmosphérique, je veux dire qu'elles sont négatives. Lors de l'inspiration ? Très bien. On dit les unités de mesure de pression. Les unités de mesure de pression. On a plusieurs unités. D'accord ? On dit l'ATM. On dit le Pascal. Un des unités de mesure de Mercure, c'est des unités de mesure de pression. Donc en ailleurs, il faut savoir que les mouvements respiratoires, que les mouvements de l'air, pour pouvoir respirer, tous ces mouvements dépendent de pression. Donc je dois pouvoir comparer entre les différents pressions de l'air, les milieux où l'air interagit. Il y a des milieux. Il y a des milieux. Il y a des milieux atmosphériques. Il y a des milieux buccales. Il y a des milieux alvéolaires. Il y a des milieux sanguins. Il y a des milieux cellulaires. Il y a des milieux. Il y a des milieux. Ils ont une pression. Il y a des milieux. Il y a des milieux. Ils ont une pression. D'accord ? Il y a une pression tellaire. Il y a une pression partielle car une molécule par rapport à une autre. Les chimies ont une pression partielle. C'est quoi la pression partielle en chimie ? C'est la pression corée. C'est une pression théorique. C'est la pression qu'aurait exercé ce gaz s'il était contenu dans ce milieu seul. s'il était contenu seul dans ce milieu. Donc quand j'ai un milieu, par exemple la chambre, il y a un ensemble de gaz, il y a de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène, il y a du CO2, donc il y a plusieurs gaz. Les gaz vont exercer une pression sur la paroi de cette chambre, on est d'accord ? Mais chaque gaz possède une pression partielle. C'est quoi la pression partielle du gaz au niveau de cette chambre, c'est la pression qu'il aurait exercée. L'azote, c'est qu'il n'y a pas de l'azote. Sauf au niveau expérimental. Mais quand il n'y a pas de l'azote, il va exercer cette pression. C'est la pression qu'aurait exercé un gaz s'il était contenu seul. D'accord ? C'est-à-dire la pression partielle. Je dois dire la pression partielle, parce qu'on vient de mettre le transport des gaz. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est-à-dire que la mobilité de l'air dépend de plusieurs milieux. Ces différents milieux sont différents par leur pression. D'accord ? Donc je vais définir plusieurs pressions. La pression atmosphérique qui est la pression qui règne au niveau de l'atmosphère, du milieu extérieur. D'accord ? Très bien. On dit la pression intra-alvéolaire. On dit la pression intra-pleurale. La pression intra-pleurale, c'est la pression qui règne entre les deux feuillets de la pleuvre. Donc on dit la pression intra-pleurale, c'est une pression sous, ou la sub-atmosphérique. C'est une pression qui est négative. Pourquoi je rends compte�ter les conditions négatives ? Parce que quand on pense que la pression intra-pleurale est dans la passée ? Est-ce qu'il est plus n'a pledge ? Si on rupte au millimetre de Mercure, on rupte au 760 mm de Mercure. Si on se rupte au point de la pression, on rupte à la cifre. Donc, quand on prend l'atm comme unité de mesure, elle sera négative. Donc je vais dire que c'est une pression négative. Si vous voulez dire que c'est une pression négative, on a une pression atmosphérique, donc elle sera négative. D'accord ? Vous avez compris ? Très bien. Alors je vais vous dire, parce qu'il y a une pression négative. On va voir on va voir c'est quoi l'importance d'une pression négative intrapleurale sur les mouvements respiratoires. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? On est en train d'aborder la physiologie respiratoire. On a appelé la physiologie respiratoire, on ne fait pas une respiration intrinsèque ou les cellulaires, une respiration extrinsèque. La respiration intrinsèque c'est quoi ? C'est la chaîne respiratoire mitochondriale. La respiration extrinsèque, c'est les quatre parties, les mouvements respiratoires, la ventilation, le transport, les contacts alvéolaires, les échanges alvéolocapulaires, donc il y a des ventilations, échange alvéolocapillaire, transport des gaz entre les vaisseaux et échange cellulocapillaire, ou la vasculocélulaire. D'accord ? Donc, on est en train d'aborder le côté mécanique. On a vu un rappel, un atome sur le poumon, sur la paroi thoracique. D'accord ? La paroi thoracique. Ensuite, on avait défini ce que c'était la blèvre, ce que c'était la blèvre, que c'était le feuillet ou la cerose qui recouvrait le poumon. On a vu qu'elle était divisée en deux feuillets, un feuillet viscéral et un feuillet parietal. On a vu que le feuillet parietal était en contact avec les os, ou avec les ligaments. Le feuillet viscéral était en contact avec le poumon proprement dit. Il est collé au poumon. Par exemple, les deux feuillets sont séparés par un espace virtuel. L'espace virtuel contient une toute petite quantité de liquide pleural. La pression dans l'espace virtuel est subatmosphérique. Lors de l'inspiration, cette pression est plus négative. Lors de l'expiration, elle est moins négative. Elle est moins négative. La pression entre les deux feuilles est négative. Elle est négative. Elle est négative. Le feuillet parietal, le feuillet viscéral, mais il attend qu'il y ait un espace. Un espace fait une pression négative. Voir cette information, on va l'utiliser plus tard. La pression entre les deux est une pression négative. La pression entre les deux est une pression négative. D'accord ? A cause de l'apesanteur, la pression est encore plus négative dans la partie supérieure du poumon, gradient vertical. Le liquide pleural descend en bas et décrasé par le poids, la pression augmente. Ceci est à l'origine de l'élévation du diamètre des branches, des alvéoles et des vaisseaux dans la partie supérieure du poumon. Bonjour. Il nous a demandé une répartition verticale. Elle a donné le poumon de Théryha. Comment le poumon ? Les deux poumons sont recouverts par une plèvre. C'est une plèvre viscéral. C'est une plèvre ! C'est une plèvre viscé, qui est une plèvre. là c'est l'espace pleural pour l'espace pleural on dit un autre pleuvre, c'est la pleuvre pariétale d'accord ? donc on dit poumon ma pleuvre viscérale l'espace pleural est coloré en rouge l'espace pleural contient du liquide c'est le liquide pleural le liquide pleural c'est du liquide donc on a un poids donc on a une position de bouche ce sera le liquide pleural il va être attiré par son propre poids par la pesanteur et il va descendre donc j'aurai plus de liquide en bas qu'en haut plus de liquide en bas qu'en haut plus de liquide en bas la quantité de liquide pleural sera plus importante donc le liquide pleural qui est contenu dans la base il va exercer une pression entre les deux feuillets le feuillet pariétale et le feuillet viscérale donc il va être emprisonné ou il va créer une pression en tout cas non ? non ? non ? non ? on va exercer une pression entre les deux pleuvres on a dit que la pression entre les deux pleuvres elle est négative elle est négative pourquoi elle est négative la pression entre les deux pleuvres ? parce que la pleuvre pariétale, attention on commence la mécanique la pleuvre pariétale est élastique la pleuvre pariétale est élastique la pleuvre pariétale est liée à l'eau elle est liée à les eaux elle est liée aux eaux donc elle ne peut pas aller beaucoup vers le centre la pleuvre pariétale est liée aux eaux Maintenant, il y a un os qui présente un ligament où le ligament va tirer la plèvre pariétale. La plèvre pariétale est collée à l'os. On est d'accord ? Elle est collée à l'os. Donc, la plèvre pariétale est tirée surtout vers la périphérie, où les plèvres ont un constituant élastique, où le poumon est élastique. Donc, la plèvre viscérale est liée au poumon. Donc, la plèvre pariétale va être tirée vers ce côté, vers l'os. Là, là. Donc, la plèvre viscérale est tirée vers le poumon, où le poumon a une élasticité. Donc, il va se contracter le poumon puisqu'il est élastique, pas sa composante élastique. Donc, il va tirer la plèvre viscérale vers ce côté. Donc, il va tirer la plèvre viscérale vers l'autre sens. Donc, il va tirer la plèvre viscérale vers l'autre sens. La pression à l'intérieur de la sereine, est-ce que la négative ou la positive ? Négative. Donc, il va tirer la plèvre viscérale pour égaliser les pressions. Donc, quand je prends quelque chose, qu'est-ce que je suis en train ? Je suis en train de demander à une plus grande quantité de matière d'occuper un plus grand volume. Regardez la loi de la pression. Excellent. PV est égal à NRT. PV est égal à NRT. PV est égal à NRT. Donc, quand je dilate, je suis en train d'augmenter le volume. Donc, la pression doit diminuer pour sauvegarder la même quantité de matière. Regardez un silo. Je vais faire un silo. Je vais faire un silo. Je vais faire un silo. Attendez, attendez. Oui ? Alors, on a PV. PV est égal à NRT. On a R, elle est constante. T, elle est constante ou N, elle est constante. Et après, je suis en train d'augmenter le volume, puisque je suis en train de le dilater. J'augmente le volume, la pression diminue. Donc, quand je prends quelque chose et que j'augmente le volume, la pression va chuter. C'est pour cela que la pression est négative. D'accord ? La pression entre les deux ferries, elle est négative. La pression, 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 elle est négative. C'est comme la pleine, mais elle est plus négative, laissons-mais. Pourquoi ? Parce que, dans la base, j'ai plus de quantité de matière. Donc j'ai de plus d'ail pour remplir le feu. Donc la pression va moins chuter. Elle va moins chuter que, 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 qu'en haut. Alors la preuve, nous pouvons dire ceci. C'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Donc, on va faire la même vitesse que lorsque je la remplis de vide. Je prends la seringue, je la remplis de vide. Je la remplis de vide. Et maintenant, je la remplis avec un peu d'eau, et je continue avec du vide. Est-ce qu'il y aura la même vitesse ? Il y aura moins de vitesse quand il y aura de l'eau. Et donc, plus la pression est négative. D'accord ? Donc la pression est plus négative, oui, pour le sommet. La pression est plus négative, pour le sommet. Est-ce que c'est ça ? La pression est plus négative, pour le sommet. Qui est la pression, elle est plus négative, pour le sommet ? Les poumons, la plebe viscérale, la plebe pariétale. Elles vont plus s'attirer ou moins s'attirer ? Plus s'attirer. La plebe viscérale est liée à la parathoracique. Mais la plebe viscérale est mis en train de faire un peu plus négative. Et il y aura une pression intrapleurale. Elle va exercer elle-même une pression intrapleurale. Par contre, il faudra que la plebe viscérale, la plebe viscérale est plus négative. et donc les deux flèvres vont s'attirer plus et donc la flèvre est pariétale et liée à la paroi thoracique elle va exercer une pression négative au niveau de l'espace pleural l'espace pleural va tirer la flèvre viscérale et la flèvre viscérale va tirer le poumon, qui le poumon est tiré j'aurai des vaisseaux qui sont plus dilatés c'est pour ça que les vaisseaux et les branches sont plus dilatés au niveau des sommets qu'au niveau de la base qu'au niveau du sommet je vais reprendre je vais reprendre comme la mécanique respiratoire la mécanique respiratoire qui fait ça la mécanique respiratoire doit commencer par vous écoutez très bien, c'est la partie la plus importante de ce point la mécanique respiratoire commence par une contraction musculaire la mécanique respiratoire va commencer par une contraction musculaire la contraction musculaire, le principal muscle je cherche les organes vitaux, le rein n'est pas un organe vital par définition c'est une convention pardon, c'est une convention un organe vital c'est un organe dont l'arrêt constitue une urgence vitale il y a trois organes vitaux l'organisme coeur, poumon, cerveau coeur, poumon, cerveau cerveau c'est vraiment coeur, poumon, cerveau coeur, poumon, cerveau coeur, poumon, cerveau cerveau non ni le rein, ni le foin, ni le rein ça a échappé quelques heures il y a trois organes vitaux non, il y a trois organes vitaux le cerveau, le coeur et le cou on continue donc 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 on continue donc donc on continue la mécanique respiratoire dépend du la contraction musculaire la contraction musculaire elle doit être pour ce qui est le plus on continue on continue on continue on continue on continue 11 minutes 11 minutes s'en fait de 660 c'est ça continue allez 660 ça va la fenêtre voilà 660 660 merci 660 660 660 660 660 voilà on reprend 660 760 660 660 760 760 760 660 760 760 660 860 760 860 860 760 860 860 860 C'est ce que tu es? Je ne le fais pas. Il y a un c'est comme ça. Je te dis pas le couteau. Pourquoi pas? Oui, c'est un couteau. C'est un couteau. C'est un couteau. C'est un couteau. Je ne sais pas. Le sucre, il est impliqué dans la mémoire. Il est impliqué dans la mémoire. Ça stimule dans la mémoire. Je ne sais pas. Merci pour la formation. Je ne laissais pas. 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 Dans la mécanique respiratoire, on laissait. On laissait. Elle commence par une contraction musculaire. La contraction musculaire, quel est le muscle respiratoire ? Hashtag Professeur Slam. C'est le diaphragme. C'est le diaphragme. C'est quoi la relation entre Professeur Slam ou le diaphragme ? Oui. C'est le diaphragme. Non, c'est une petite erreur. C'est le muscle de la respiration. Diaphragme. Diaphragme. C'est le muscle de l'inspiration. C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Ah, oui. C'est l'expiration. L'expiration. Il n'y a pas de muscle de la respiration. Il n'y a pas de muscle de la respiration. L'expiration, je n'y crois pas, c'est principalement passive. Ça gagne des muscles expiratoires. C'est les intercostaux. C'est le diaphragme. Mais cela n'existe pas dans la notion des muscles principales de la respiration. Le principal muscle inspiratoire et le diaphragme... Donc le principal muscle respiratoire reste le diaphrasme Je ne sais pas si c'est le diaphrasme Oui Je ne sais pas Ce n'est pas méchant On continue On continue Donc le diaphrasme va se contracter Attention, la réponse des muscles suite à son contraction Soit c'est la diminution de sa longueur Soit c'est l'augmentation Quand des muscles augmentent Il est contracté Il met le diaphrasme Le diaphrasme en se contractant Il va augmenter sa surface D'accord ? Le diaphrasme qui a parlé Quand il se contracte Il dit Il est Est-ce qu'il est d'accord ? Très bien La contraction du diaphrasme Va faire en sorte qu'il y a un élargissement Il va pousser les seaux Il est lié à des eaux Ou les eaux sont liées au diaphrasme Par quoi ? Par des ligaments Donc quand il a donné le diaphrasme Il va tirer les eaux Et les pousser Donc il fait le diaphrasme Il va mettre verticalement sur le diaphrasme Il va tirer En plus Il va espacer Les côtes Donc il va Le poumon Il va dilater la paroi thoracique Il va dilater la paroi thoracique On est d'accord ? Donc on a vu l'effet du muscle On a vu l'effet de l'âme Le résultat sur la paroi La paroi thoracique Elle est liée par des ligaments A la plèvre pariétale Ou je dis La paroi thoracique La paroi thoracique Va tirer la paroi pariétale La plèvre pariétale La plèvre pariétale Va baisser la pression intrapleurale Va diminuer encore plus La pression intrapleurale Va devenir beaucoup plus négative En plus Elle devient beaucoup plus négative Elle devient beaucoup plus négative Puis je dis T'éjbut T'éjbut la paroi Elle t'éjbut la plèvre viscérale Et surtout que la pression qui m'a caggne C'est bon C'est vrai ? Je vais donner l'exemple de ta soeur Qui est-ce qu'elle a Elle est en train de tourner Il va dépasser la plèvre La plèvre pariétale La plèvre pariétale Va abaisser la pression intrapleurale L'abaissement de la pression, elle va tirer la pleuvre viscérale. La pleuvre viscérale va être tirée, elle va tirer le poumon. Le poumon va être tiré, ok, le poumon va être tiré, ou c'est ça ? Il va augmenter son volume. L'augmentation du volume, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va abaisser la pression. Elle va abaisser la pression. Elle va abaisser la pression. Donc, nous, je vais dire que le poumon tire. Il arrive, je vais dire que le poumon tire. Donc, le poumon tire, la quantité de matière, elle va occuper un volume plus grand. Telle à la quantité de volume. Telle à la quantité de volume. Donc, la pression, elle va chuter. La pression, elle va chuter, oui, parce que la quantité de matière va chuter, par volume. La quantité de matière va chuter. Donc, nous, on a un poumon. Le poumon tire, c'est ça, là. Le poumon tire, c'est ça. Le poumon tire, c'est ça. Le poumon tire, c'est ça. Et quand il y a moins de matière. Supposons que nous, le poumon tire, ne va pas. Si vous avez un poumon tire, c'est pas bon, ça peut donner une maladie. Donc, on a un poumon tire. Donc, on a un poumon tire. On la ferme aussi. On inspire. Allez, on a un poumon. Je suis en train de faire entrer de l'air à travers une poumon tire. Mais on a un poumon tire. Pourquoi ? Parce que la poumon tire est fermée. Parce que c'est la petite quantité d'air que j'essaie de faire entrer. Elle lutte contre un obstacle, c'est la poumon. D'accord ? Quand j'essaie de faire entrer. Donc, il faut savoir qu'il a une pression. Avec la baisse de pression, elle va attirer la paroi de terre, le poumon. La paroi de terre, le poumon, elle va être retirée. Elle va abaisser la pression. Cet abaissement de pression, Oshidil, il va compenser cet abaissement de pression par une quantité de matière. Donc, Oshidil, il va attirer l'air. Il va attirer l'air ou l'air va être attiré à l'intérieur du poumon. C'est ça la mécanique respiratoire. Donc, il y a une fausse impression. L'air qui est attiré par le poumon. On ne sent que l'air, que c'est l'air qui dilate le poumon. Alors, c'est faux. C'est le poumon qui se dilate. Et on se dit d'attir l'air. L'air qui est attiré, qui entre ici, c'est l'air qui est attiré par le poumon. C'est ça la mécanique respiratoire. Donc, la contraction du diaphragme, c'est l'air qui est attiré par le poumon. Le diaphragme dilate la paroi thoracique. La paroi thoracique est dilatée. Elle va tirer sur les ligaments. Les ligaments tirent la plebe parietale. La plebe parietale abaisse la pression. La pression intrapleurale. La pression intrapleurale, une fois abaisse, elle va tirer la plebe viscérale. La plebe viscérale va tirer le poumon. Le poumon, une fois tiré, va élargir les branches. Il va élargir les tissus conjonctifs. Il y aura un abaissement de pression. Cet abaissement de pression va chercher une quantité de matière. La quantité de matière va entrer sous forme d'air que je vais inspirer. C'est ça l'inspiration. C'est l'inspiration. On va dire que je relâche. Je me relâche. Je me relâche. C'est quoi? Je vais lâcher les muscles inspirateurs. Je vais relâcher le diaphragme. Le diaphragme ne va plus exercer de pression sur les os. Le poumon, il a une fonction élastique. Le poumon va lui-même, par sa propre fonction élastique, se contracter ou changer. Donc l'expiration, elle est passive. Elle est passive. Des fois, quand j'ai un obstacle expiratoire, il peut y avoir des muscles qui peuvent intervenir. Des muscles diaphragmatiques, les intercostaux, kindergarten. Donc je suis en train de vider volontairement mes poumons. Et d'ailleurs, je vais faire introduire une expiration volontaire, une expiration forcée. Forcée. Maintenant, je vais augmenter la force d'expiration. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. C'est clair. Qui avait cette idée en tête ? Vous pouvez laisser les pressions qui aident l'air. Très bien. Je vais augmenter. Je pense que c'est clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Une ? 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 Tout le temps ? Oui ! Oui ! Il faut qu'elle soit réglée etc. D'accord ? Pourquoi ? Une ? La chambre ? Oui ! Une ? Une ? Une ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est ce que l'homme a fait. Or, il s'agit d'un peu d'avant. Alors, j'ai dit trop. Je n'ai pas une respiration. D'accord? Le domaine est différent. Les muscles interpostaux se contractent et soulèvent les côtes. Les muscles inspiratoires accessoires scalens, cernoclidaux mastoïdiens élèvent la partie supérieure de la castorace. Ils interviennent surtout quand il y a souffrance. On peut remarquer la souffrance. Comment? Comment? Les intercostaux, on remarque un creux entre les côtes. Ou le scalen, on remarque un creusement suscerme. Flacris d'azm, la flacris tabepécio. Quand c'est le creusement le creux, maintenant le creux devient plus important. C'est un signe de souffrance. On appelle ça le... J'ai dit que la respiration a été principalement réalisée par le diaphragme. Les autres muscles sont des muscles accessoires. Le scalen, le sternocleidaux mastoïdiens. Leur intervention, il y a un obstacle. Leur intervention est le signe d'un obstacle respiratoire. parce que normalement, le diaphragme suffit à lui seul pour réaliser la respiration. Quand le diaphragme ne suffit plus, flacris d'azm, le BPCO, il y aura intervention très bien. Il y a l'intervention des autres muscles accessoires. Les inter-os, les inter-costaux, le scalen, le sternocleidaux mastoïdiens. Lorsqu'ils interviennent, on peut remarquer leur action par un creusement des espaces inter-costaux, un creusement de ce creux sous-ternal. Un creusement de l'espace sous-ternal, sous-ternal, sous-ternal inter-costaux. C'est des signes de souffrance. On appelle ça le tirage. Le tirage. Lorsqu'il y a une fictase, on demande si le patient tire. Est-ce qu'il y a un tirage ? Le tirage, c'est simple. Chaque fois, quand je crée un obstacle, je fais ça. Vous remarquez le tirage ? Vous voyez ? Là, je suis en train de créer un obstacle. Donc, quand il y a un obstacle, il y a un tirage par intervention de ses musculaires. Le tirage, la crise d'asthme est accompagnée d'un sang qui est nommé Cornage. Cornage. D'accord ? Oui. Ils interviennent lors de la respiration à haut débit ou en cas de paralysie des autres muscles. Les muscles expiratoires, L'expiration, contrairement à l'inspiration, est un phénomène spontané et passif dû au relâchement des muscles inspiratoires et au retrait élastique du poumon. Lors d'une expiration forcée, il y a une contribution des muscles expiratoires. Il s'agit des muscles abdominaux, le grand droit, les obliques, les transverses, surtout les muscles abdominaux. Leur contraction entraîne une diminution du diamètre vertical jusqu'à l'axe de l'arbre de la crânio-cautale. L'augmentation de la pression abdominale qui refoule le diamètre. Il s'agit d'enquête. 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 La respiration est abdominale. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête que le diaphragme est en haut. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête. Il s'agit d'enquête. Ils refouilleront le diaphragme et la masse abdominale vers le haut. La diminution du diamètre transversale. La contraction exerce une traction sur les côtes inférieures. Le diaphragme va se relâcher. L'élasticité va prendre les côtes inférieures et les tirer vers le dedans, vers l'intérieur. Les intercostaux internes interviennent surtout dans l'inspiration. Les intercostaux internes interviennent dans l'expiration. Leur attraction attire les côtes en bas et en dedans. Les muscles respiratoires. Le cycle ventilatoire, on le laisse pour après la pause. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.